Musique Ces deux romans, l'odeur du café et le charme des après-midi sans fin, racontent mon enfance à Petit-Gouave, en Haïti, avec ma grand-mère. C'est une enfance heureuse, une forme de parenthèse de bonheur en pleine dictature de Duvalier. Ça a été possible précisément, pas parce que la situation était magnifique, mais tout simplement parce que ces femmes, ma grand-mère, ma mère, mes tantes, m'ont entourée de leur affection et m'ont protégée comme dans un cercle de feu, empêchant le monstre de la dictature de s'emparer de leurs petits-fils et fils. Nous sommes à Petit-Gouave, en 1963. Si vous arrivez dans la ville en prenant la rue Lamarre, vous devez vous arrêter au 88. Et là, vous verrez une vieille dame, Da, assise sur sa galerie, en train de boire du café. Elle pense que le paradis est une immense cafétière. Elle passe sa journée à boire du café. Et moi, assis à ses pieds, je regarde les fourmis. Et ces colonnes de fourmis me rappellent tellement ce qui se passe dans la rue, la vie des gens, puisque les fourmis sont une métaphore de la vie de cette ville Petit-Gouave. Ma grand-mère offre du café aux gens qui passent, qui lui racontent leur vie quotidienne. Et c'est ainsi que, tendant l'oreille, j'écoute un peu cette vie que je vais raconter dans ces deux romans, l'odeur du café et le charme des après-midi sans fin. Une ville toute calme, sereine, entourée de montagnes, avec au loin, à 100 mètres de ma maison, la mer turquoise des Caraïbes. Tout est chaud, tout est assoupi, tout semble immobile, et pourtant c'est grouillant de vie. C'est grouillant de vie autour de cette grand-mère totalement immobile. Quand je repense à mon enfance, je pense toujours à ce mouvement incessant qui entoure une vieille femme assise tranquillement. Je crois que tout cela aura une influence certaine sur ma littérature, qui sera toujours entre ces deux tendances. Quelqu'un qui ne bouge pas et quelqu'un qui tourne sans cesse sur lui-même. C'est la vie, l'immobilité et la vitesse. Et je me souviens d'ailleurs de ce visage si serein, celui de ma grand-mère, où j'ai appris l'alphabet, parce qu'elle avait des rides, et ces rides, en se croisant, formant les lettres de l'alphabet. Je pouvais lire des A, des B, des C, jamais de Y. Mais tout se passe sur ce visage, et qui a illuminé d'une certaine manière cette enfance heureuse que j'ai passée à Petit-Gouave. Plus tard, quand je serai à Port-au-Prince, et peut-être même plus tard, quand je serai à Montréal, et encore plus tard, quand je serai à l'Académie française, je me souviendrai toujours que tout est parti par une tasse de café, qu'une femme, dans un acte de civilisation suprême, a offert aux gens qui passaient, qui ont pu lui raconter d'une certaine manière leur vie, et que, moi, j'ai pu mettre dans les livres. Vous en avez deux aujourd'hui, l'odeur du café et le charme des après-midi sans fin. Sous-titrage Société Radio-Canada